Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui et je pense que l'ensemble des enseignants, chercheurs, chercheuses de l'université se joignent à moi. Parce qu'on est tous et toutes très heureuses d'accueillir Daniel Lochaque ici à l'université et donc de vous donner l'occasion d'entendre Daniel. Et avant de lui passer la parole assez rapidement, parce qu'on a déjà pris un peu de retard, je voulais quand même vous expliquer pourquoi j'ai dit à mes étudiantes que j'étais vraiment une fan de Daniel Lochaque. Bon, je vais te présenter en quelques minutes et tu me dis si je dis une ou deux bêtises. Donc tu as fait ta thèse sur... Donc tu es prof de droit émérite, comme on dit à l'université de Nanterre, et tu as fait ta thèse sur le rôle politique du juge administratif français. Mais dès avant cette thèse de droit public, donc, tu publiais déjà des commentaires d'arrêt assez critiques des décisions du Conseil d'État. Je n'ai pas le temps de m'étendre ici, mais ça m'avait frappée de voir que, avant d'avoir un poste, ce poste statutaire qui nous donne une grande liberté d'expression, déjà tu avais un ton extrêmement libre. Et à mon avis, c'est parce que tu as un esprit particulièrement brillant que les vieux réactionnaires ont été finalement un peu contraints d'agréger une femme à l'esprit aussi libre. Parce qu'agréger une femme, il y a quand même un certain temps, ce n'était pas si courant. Voilà, après tu as été prof à l'université de Picardie, où tu as beaucoup travaillé dans un centre de recherche sur l'action publique et politique. Et c'est là, dans le cadre de ce centre, que tu as publié un premier article sur le thème qui va nous intéresser aujourd'hui. J'avais noté le titre exact, la doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme. Donc déjà, c'est en 1989, donc un thème qui t'était cher. Et puis après, tu as été professeur à Nanterre, où, je vais aller vite, mais où en gros, tu as fondé un DEA. À l'époque, les Master 2 s'appelaient des DEA et de droits de l'homme. Ça aurait pu être droits de l'homme et de la femme. À l'époque, c'était droits de l'homme. On avait des droits fondamentaux, on avait mis. Oui, droits fondamentaux. Pour éviter. Et puis, un centre de recherche, tu as cofondé un centre de recherche sur les droits de l'homme. Donc, avec d'autres, tu as été quand même parmi les pionnières de cette doctrine des droits humains, dirait-on aujourd'hui. Et quand on regarde les thèmes que tu as étudiés et que tu as travaillés au cours de ta carrière, ce qui frappe aussi, c'est évidemment la liberté, la résistance à l'oppression, la lutte contre les discriminations, beaucoup le droit des étrangers, je vais y revenir, mais aussi les discriminations de genre, l'étude des genres, l'éthique médicale. Donc, ce qui frappe aussi, c'est que quand même, même si la thématique est toujours celle des libertés publiques, beaucoup de choses différentes. Et c'est ça, moi aussi, que je trouve vraiment très intéressant, c'est de ne pas se cantonner toujours à réfléchir à la même chose, mais voilà, réfléchir, se poser toujours sans cesse de nouvelles questions sans postulat de départ. Et quand on regarde ta bibliographie, elle est très longue, je ne vais pas la citer intégralement. Mais, oui, c'est ça aussi que je n'ai pas dit, parce que parallèlement à ta carrière universitaire brillante, tu as été et tu es une militante à la Ligue des droits de l'homme, mais aussi et surtout peut-être au GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, que vous connaissez par les arrêts au moins du Conseil d'État. Et donc, tout au long de ta carrière, tu as fait de la recherche scientifique et tu as milité. C'est quelque chose dont tu ne t'es jamais vraiment caché. Et donc, c'est la preuve qu'on peut être scientifique et militante. Et peut-être même aujourd'hui, on a particulièrement besoin que les scientifiques des sciences humaines, mais aussi des sciences dures, s'engagent, fassent des choix et des réflexions politiques et s'engagent et s'engagent et réfléchissent aux implications dans la cité des directions, des axes de recherche qu'ils empruntent. Voilà. Donc, la science n'est pas neutre et ce n'est pas quelque chose qui, toi, te fait peur. Le droit n'est pas neutre, évidemment. Et donc, cette réflexion critique, elle traverse toute ta carrière. Juste pour finir par ta bibliographie, moi, je vous conseille toutes et tous la lecture. Alors, malheureusement, un peu pas forcément très confortable sur Internet parce qu'il est épuisé d'un ouvrage absolument sensationnel qui s'appelle « Étranger de quel droit ? » publié chez PUF dans les années 80. Mais il est en accès libre sur le site du GISTI en PDF. Voilà. Et c'est vraiment un ouvrage qui mêle l'histoire, la science politique, le droit. Voilà. Très complet et très intéressant. Ce qui prouve que les juristes ne sont pas uniquement des experts, mais peuvent donc réfléchir aux implications du droit dans la société. Et donc, ça traduit ton engagement pour la cause des personnes étrangères et pour l'égalité des droits en général. Et puis, je vous conseille aussi un petit livre à la découverte dans les collections repères sur les droits de l'homme qui vient d'être republié dans une dernière édition où là, encore, on voit aussi, enfin, on voit que tu renouvelles ta pensée, que tu réfléchis aux nouvelles problématiques du droit de l'homme. Oui, merci. Parfait, c'est exactement ça. Voilà, tu as au moins deux fans dans la salle. Merci, monsieur. Et puis, je pourrais en citer beaucoup, le droit et les paradoxes de l'universalité. Et puis, là, le droit et les juifs en France depuis la Révolution, ce qui va me permettre de faire la transition avec le thème qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, qui était cher, c'est la manière dont les juifs ont été stigmatisés par le droit pendant la Deuxième Guerre mondiale et la manière dont les juristes, que ce soit les juges, les conseillers d'État, mais aussi les professeurs de droit, ont participé à légitimer ce droit et à soire sa force obligatoire. Voilà, je te passe tout de suite la parole et je te remercie encore beaucoup, beaucoup d'être ici et de t'adresser aux étudiants et aux étudiantes aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel. Non, mais je te remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de venir. Alors, j'ai choisi effectivement le thème par rapport à des travaux que j'ai effectués au cours des 20 ou 30 dernières années. Peut-être qu'à la fin, si j'ai le temps ou dans le cours de la discussion, on pourra s'intéresser à la façon dont les juristes, donc toutes les corporations de juristes, celles du Conseil d'État, les professeurs de droit, les magistrats, se sont interrogées beaucoup d'années après sur ce qu'ils avaient fait ou pas fait sous Vichy. Alors qu'il y a eu quand même une omerta, je dirais, pendant très longtemps et c'est vrai que, pas moi toute seule, mais moi et d'autres, nous avons participé à ce que cette thématique ressurgisse. Donc, je l'ai intitulé « Le droit antisémite de Vichy et le rôle des juristes dans la légitimation d'une législation d'exception » et ce qui m'intéresse, c'est plutôt la deuxième partie du thème, c'est-à-dire le rôle des juristes dans la légitimation d'une législation d'exception. Pourquoi ? Parce que le droit antisémite de Vichy, vous pouvez le retrouver un petit peu partout. Tout simplement, comme j'ai fait l'hypothèse que vous ne saviez peut-être pas tous et toutes ce qu'il en était, il m'a paru logique de commencer un petit peu par là. Et effectivement, un des premiers actes de Vichy, vous le savez certainement, ça a été d'organiser la mise à l'écart et la spoliation des Juifs et une masse impressionnante de textes ayant trait au statut des Juifs a été édictée à partir de 1940. Et si Vichy n'a pas pris l'initiative de la déportation des Juifs, ce n'est pas Vichy qui a décidé la solution finale, le fait est d'abord que les autorités de Vichy ont apporté ce concours, il n'y a qu'à se souvenir de la rafle du Veldiv. Donc les autorités de Vichy ont apporté leur concours à la solution finale, mais n'en étaient pas à l'origine. Mais le fait est qu'à partir du moment où ils ont privé les Juifs de leurs droits, ils les ont dépossédés de leurs biens, ils les ont rendus beaucoup plus vulnérables et la tâche des autorités d'occupation en a été facilitée. Et donc je vais dans un premier temps assez rapide, et c'est là que j'avais fait deux diapositives pour que ce soit plus parlant et qu'on n'arrive pas à projeter. Je vais donc, c'est ça, parler d'abord de cette législation, vous en donner un petit aperçu. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que Vichy avait besoin des juges et des juristes, comme tous les régimes autoritaires, qui tiennent à conserver les formes de l'État de droit. Et plus spécifiquement, Vichy avait besoin des juges et des juristes pour faire appliquer sa législation antisémite. Et donc c'est ça qui va nous conduire à nous interroger sur l'attitude que les juristes ont observée face au régime de Vichy et face à la législation antisémite en particulier. Et puis, là où je voudrais particulièrement insister, c'est sur la facilité avec laquelle les juristes en France se sont acclimatés au dispositif et au concept de l'antisémitisme légal et par conséquent, c'est le titre donc de mon exposé, la part qu'ils ont prise à la légitimation de cette législation d'exception. Excusez-moi, je croyais que je n'aurais pas besoin d'eau, mais j'ai besoin. Voilà. Donc, un aperçu d'abord rapide de la législation antisémite de Vichy. Donc, signature de l'armistice en juin 1940 entraîne la division de la France en deux zones. La zone occupée où s'appliquent les ordonnances de l'occupant, et la zone dite libre où s'appliquent les lois de Vichy. La première ordonnance contre les Juifs émanant des autorités d'occupation, et donc applicable en zone occupée, intervient dès le 27 septembre 1940. Elle donne une définition des Juifs, assez banale, ceux qui appartiennent à la religion juive ou qui ont plus de deux grands-parents juifs, on ne va pas s'attraper à ça pour l'instant. Elle impose aux Juifs de se faire inscrire sur un registre spécial en préfecture. Elle oblige les entreprises juives à s'afficher comme telles, vous l'avez vu sur tous les films sur l'occupation. Elle interdit aux Juifs réfugiés en zone libre de revenir en zone occupée. Et cette ordonnance sera suivie de beaucoup d'autres qui vont resserrer progressivement le régime et jusqu'à instaurer un couvre-feu, imposer le port de l'étoile jaune, interdire d'accéder aux lieux publics et limitation à une heure par jour, le temps pendant lequel les Juifs peuvent faire leurs achats. Et Vichy, à son tour, édicte un statut des Juifs par une loi du 3 octobre 1940. Mais Vichy n'a pas attendu les Allemands pour mettre en œuvre sa propre politique anti-juive qui a commencé bien avant cette date, dès juillet 1940, mais je dirais de façon un peu camouflée. Par exemple, je ne prends qu'un exemple, la loi du 22 juillet 1940 qui ordonne la révision de toutes les naturalisations accordées depuis une loi de 1927 qui avait élargi les possibilités de naturalisation. Et en fait, sur les 15 000 personnes auxquelles sera retirée la nationalité française, près de 40 % étaient des Juifs, qui vont donc basculer dans la condition encore plus précaire de Juifs étrangers. Alors, le statut des Juifs lui-même, donc, adopté en octobre 1940, donc quelques jours après l'ordonnance de septembre 1940, et en fait, ça n'est pas tout à fait un hasard, ça n'est même pas du tout un hasard, car, comme l'ont écrit plusieurs auteurs qui connaissent bien la période de Vichy, qui, en fait, c'est parce que le gouvernement de Vichy a connaissance de cette ordonnance allemande dont je vous ai parlé, qu'il va accélérer et qu'il va prendre ce, édicter ce statut des Juifs. Donc, et dans une logique, non pas de faire plaisir à l'occupant, mais plutôt une logique de concurrence. Vous voyez, on fait aussi bien que vous, et on est donc capables, nous aussi, de faire un statut des Juifs. Elle diffère, cette ordonnance, sur plusieurs points de l'ordonnance allemande, cette loi, pardon, toujours les lois de Vichy, qui sont, en fait, signées uniquement par le maréchal Pétain. Et elle diffère sur plusieurs points, non seulement de cette ordonnance, mais aussi, je n'aurai pas le temps d'en parler, ça peut venir dans la discussion, de la législation nazie édictée par les fameuses lois de Nuremberg de 1935, et notamment la loi dite pour la protection de l'honneur et de la race allemande. Donc, premier statut des Juifs, 3 octobre 1940, qui donne une définition, on y reviendra, des Juifs, mais qui surtout énumère la liste des fonctions et professions interdites aux Juifs. Cette liste et la définition elle-même seront modifiées et amplifiées par le second statut des Juifs, qui intervient le 2 juin 1941. Et puis, une litanie de textes, internement d'office des ressortissants étrangers de race juive, abrogation du décret Crémieux. Le décret Crémieux 1870 avait accordé la citoyenneté française à ce qu'on appelait alors les indigènes israélites d'Algérie. On abroge le décret Crémieux, donc les Juifs d'Algérie redeviennent, perdent la citoyenneté française. Création du fameux commissariat général aux questions juives, recensement des Juifs, et puis toute une liste de textes concernant ce qu'on appelle l'arianisation économique. L'arianisation, vous comprenez bien, c'est retirer la possibilité aux Juifs de gérer des entreprises et confier cette gestion à d'autres personnes non-juives. Interdiction de l'accès à la propriété foncière, le statut de la fonction publique qui exclut les Juifs de la fonction publique, un numerus clausus dans les universités, et puis une série de décrets rédigés tous sur le même modèle qui fixent un quota maximum de Juifs admis à exercer certaines professions et qui prévoient, entre guillemets, l'élimination des Juifs en surnombre dans chacune des professions concernées. Avocats, officiers ministériels, médecins, sages-femmes, pharmaciens, dentistes, architectes, profession artistique également, et puis 1942, apposition de la mention juif sur les titres d'identité. Vichy, en revanche, n'imposera pas en zone libre le port de l'étoile. Alors, qui est juif ? La première loi dispose toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif. Et l'appartenance religieuse, donc, ne joue aucun rôle et la question de savoir comment on va déterminer la race des grands-parents reste sans réponse. Et donc, le deuxième statut des Juifs du 2 juin 1941 va apporter deux précisions. D'abord, le conjoint, il sera considéré comme juif s'il a deux grands-parents juifs. Donc, deux personnes qui ont chacune deux grands-parents juifs, si elles se marient, sont considérées comme juives. Et puis, on va dire que les grands-parents sont considérés comme juifs s'ils ont appartenu à la religion juive. Donc, vous voyez comment on a une définition qui se veut raciale. D'ailleurs, l'expression race juive le montre bien. Et elle se transmet en plus par les ascendants, question d'hérédité. Mais le problème, c'est qu'en l'absence de critères sûrs permettant de reconnaître la race juive, on va recourir à des éléments de présomption fondés sur la religion. Alors, maintenant, deuxième point, l'attitude des juristes par rapport à Vichy, et spécialement, mais pas seulement, par rapport à la législation antisémite. Ce qui est très significatif, très remarquable, c'est que la masse de textes ayant trait au statut des juifs, je ne vous en ai donné qu'à tout petit, tout petit échantillon, va déboucher sur la constitution d'un véritable droit, pardon, droit antisémite, avec les guillemets que vous voulez, qui montre que Vichy s'est appuyé sur le droit pour réaliser ses objectifs. Et donc, l'appartenance à la race juive devient un élément du statut des personnes et la qualité de juif est érigée en catégorie juridique qui va déterminer l'application de règles spécifiques, vexatoires, discriminatoires et spoliatrices. Alors, comment réagissent les juges ? Juger sous Vichy, c'était appliquer tous ces textes, toutes ces nouvelles dispositions répressives, c'était accepter le cas échéant, encore qu'on n'y était pas contraint, de siéger dans des juridictions d'exception, vous savez, ces juridictions martiales qui pouvaient condamner à mort en quelques minutes, c'était appliquer les textes réduisant la liberté de la presse, organisant la censure, organisant le STO, faisant de l'avortement un crime contre la sûreté de l'État, et puis c'était bien sûr appliquer la législation antisémite. Ce qui est vrai, c'est que les juges, sauf à démissionner, étaient bien obligés de statuer sur les affaires qui leur étaient soumises et d'appliquer les lois en vigueur. C'est en cela, j'y reviendrai, que leur situation diffère de celui des professeurs ou des avocats qui n'étaient pas du tout obligés de commenter les textes ou la jurisprudence. Et comment vont réagir les tribunaux judiciaires face aux mesures antisémites ? Il y a notamment deux questions qui étaient au cœur du contentieux, parce qu'il y a un contentieux très abondant qui est né. C'était la détermination de la qualité de juif, parce que comme vous voyez, il y avait quand même du flou, et ensuite la question de la confiscation des biens juifs à la suite de la dite politique d'arianisation. Et les tribunaux correctionnels ont donc d'un côté à juger les personnes de race juive qui ont omis de se faire recenser, et donc les tribunaux civils vont être appelés, eux, parfois sur renvoi préjudiciel des premiers, à dire si les personnes qui leur sont déférées sont juives ou non, puisque selon qu'elles sont juives ou non, eh bien on pouvait ou non, les poursuites étaient ou non fondées. Et on considère que c'est effectivement une question qui relève des tribunaux judiciaires, des tribunaux civils, puisque c'est un problème, vous avez dû l'apprendre en première année de droit, d'état des personnes, compétence exclusive des juridictions civiles. Dans l'ensemble, l'analyse de la jurisprudence montre que les magistrats de l'ordre judiciaire ont appliqué la législation antisémite sans problème de conscience visible, mais sans témoigner non plus d'une hostilité particulière à l'égard des juifs, solution nuancée, une interprétation des textes qui est loin d'être toujours favorable aux thèses du commissariat général aux questions juives, qui était quand même le fer de lance de la politique antisémite de Vichy. Ils ont estimé que, sur la base des principes généraux de la procédure, c'était à l'administration de faire la preuve que la personne était juive et qu'une simple présomption comme la consonance hébraïque des prénoms ou du patronyme ne suffisait pas à elle seule à renverser la charge de la preuve. Ce qui est vrai, et j'y reviendrai en vous donnant des exemples, c'est qu'au-delà des décisions rendues qui n'étaient donc pas nécessairement favorables aux juifs, le simple fait de devoir appliquer les critères du législateur les contraignait à entrer dans la logique de l'antisémitisme légal et à se couler dans ce système de pensée antisémite. J'en donnerai un exemple plus loin. Alors, le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il s'est mis clairement, en tout cas en tant que corps, au service de Vichy. Le vice-président du Conseil d'État reçoit le ministre de la Justice en août 1940, « En notre nom à tous, au nom surtout de ceux à qui leur jeunesse permet d'espérer qu'ils seront jusqu'au bout les témoins de l'œuvre immense de reconstruction du pays, que sous l'impulsion de son chef respecté, le gouvernement entreprise, je vous dis merci, nous sommes prêts. » Voilà l'allégeance que le Conseil d'État, par la voix de son vice-président, fait au gouvernement de Vichy. Ce qui ne veut pas dire que tous les membres du Conseil d'État adhéraient à cette prise de position. À titre individuel, les membres du Conseil d'État se sont comportés de façon très variable. La plus grande partie d'entre eux n'a pas eu d'engagement marquant, continuant à effectuer ses fonctions au sein du Conseil. Quelques individualités, enfin plusieurs, se sont mis au service de la résistance, soit en partant à Londres, soit en continuant à siéger au Conseil et en étant dans la résistance intérieure. En revanche, beaucoup aussi, un nombre non négligeable, ont exercé des responsabilités politiques ou dans la haute administration. Et donc, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que les membres du Conseil d'État vont un petit peu faire par-ci, par-là de la politique. Alors, en tant que corps, il faudrait distinguer selon que le Conseil d'État intervient à titre consultatif ou en tant que juge. Alors, à titre consultatif, il n'a pas été consulté sur le statut des Juifs. Ça tombe bien, ça lui fait une chose de moins qu'on peut mettre à son passif. Bon, par contre, parce que quand on regarde les avis qu'il a pu donner sur l'interprétation des textes, puisque vous savez, on peut aussi le saisir pour donner une interprétation d'un texte qui n'est pas clair, là, je n'ai pas le temps de le développer, mais les choses sont moins, ne sont pas très, comment dirais-je, enfin, sont parfois un peu ambiguës, disons, dans sa façon d'envisager ce qu'est un Juif et le risque qu'ils peuvent faire courir, etc. Et puis, il devait aussi donner un avis sur les exemptions, parce que, bien sûr, on pouvait être exempté du statut des Juifs si on avait été un ancien combattant, si on avait rendu des services extraordinaires, etc. Et, en fait, là, on voit que l'attitude du Conseil d'État a été extrêmement restrictive, à tel point que même des ministres se sont plaints de... parce que les ministres, ils avaient quand même des amis juifs, quoi, bien sûr, aussi antisémites qu'ils soient, comme les gens qui n'aiment pas les musulmans, ils ont toujours quand même un copain musulman, bon, bref. Et, du coup, même les ministres se plaignaient de ce que le Conseil d'État donnait des avis trop restrictifs. Et tous les membres du Conseil d'État, parce qu'il y en avait quand même, il y avait même deux présidents de section qui étaient juifs, le Conseil d'État n'a donné aucun avis favorable, même à ses propres membres qui ont été victimes de l'épuration. Alors, au contentieux, la première chose à se rappeler, c'est que le Conseil d'État a maintenu sa doctrine très ancienne qui voulait qu'il ne se prononce pas sur la constitutionnalité des lois. Là, évidemment, le petit problème, c'est que ce n'étaient pas des lois votées par le Parlement, mais des lois qui émanaient de l'exécutif tout seul, puisqu'elles étaient signées par Pétain tout seul, et sans doute contre-signées par les ministres. Et malgré ça, il a maintenu sa doctrine, je ne contrôle pas la constitutionnalité des lois. Et du coup, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec les lois de Vichy ? Il ne pouvait que les appliquer. Et entre 1942 et 1944, parce qu'entre 1940 et 1942, il a eu quelques problèmes, on l'a déplacé pas mal, puisqu'il n'était plus à Paris, donc il n'était pas à Vichy non plus. Donc, entre 1942 et 1944, il y a un contentieux assez abondant, une trentaine d'arrêts, sur des affaires de spoliation, sur des interdictions professionnelles, ou sur le recensement obligatoire. On peut dire qu'il s'est borné à faire une application littérale des textes, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, mais par exemple, sur la question de la preuve, savoir qui doit prouver qu'il est juif, ou qui doit prouver qu'il n'est pas juif, eh bien, il a eu l'attitude inverse de celle des tribunaux judiciaires, mais là aussi, pas parce qu'il était plus antisémite que les juges judiciaires, mais parce qu'il s'en est tenu à sa jurisprudence habituelle. Quand vous faites un recours pour excès de pouvoir, vous êtes demandeur. Et puisque vous êtes demandeur, c'est à vous de prouver qu'une décision est illégale. Donc là, c'était à la personne de prouver qu'elle n'était pas juive. Et par exemple, là où les juridictions judiciaires avaient estimé que le patronyme à consonance hébraïque n'était pas une présomption suffisante, le Conseil d'État a dit, si c'est une présomption suffisante, à vous de la contrer. En ce qui concerne les modes de preuve, mais là, je ne vais pas m'étendre, mais disons que le Conseil d'État a accepté une interprétation plus soupre de la loi. En effet, la loi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, disait que comment est-ce qu'on prouve la non-appartenance à la religion juive, puisque parfois c'était un critère, dans certains cas limite, eh bien, par l'adhésion à l'une des autres religions reconnues. Mais ces religions reconnues, c'était catholicisme, et puis les deux protestantismes, luthériens ou calvinistes, c'est tout. Avec des paradoxes, c'est-à-dire que si vous étiez tout simplement agnostique, si vous ne pouviez pas faire la preuve que vous n'êtes pas juif. Si vous aviez adhéré à la religion musulmane, bon, le cas n'est pas produit, mais il pouvait se produire. Théoriquement, d'après le texte, ça ne suffisait pas. Donc là-dessus, le Conseil d'État, comme les tribunaux judiciaires, ont dit, bon, attendez, il faut être un petit peu logique, et il faut admettre quand même, de temps en temps, d'autres modes de preuve. Donc, je vais m'arrêter là pour le Conseil d'État. Et maintenant, les professeurs de droit. Alors, les professeurs de droit, il y en a, là aussi, qui se sont mis au service du régime en acceptant des postes ministériels. Georges Rippert, qui était doyen de la faculté de droit de Paris, qui a été secrétaire d'État à l'instruction publique et à la jeunesse en 40. Enfin, il n'est pas resté longtemps. Joseph Barthélémy, qui, lui, au contraire, a été garde des Sceaux de Pétain pendant très longtemps et a joué un rôle très important dans l'application du statut des Juifs. Et puis, quand même, je ne résiste pas, de même que j'ai cité le vice-président du Conseil d'État tout à l'heure, a cité Roger Bonnard, doyen de la faculté de droit de Bordeaux, co-directeur de la revue de droit public, qui n'a jamais exercé de fonction officielle, mais qui proclame son adhésion sans réserve au régime et au chef, enfin, et à Pétain, ont des termes qu'on frémit d'entendre de la part d'un professeur de droit. Voilà ce qu'il dit, juste un extrait, parce qu'il y en a comme ça, des pages et des pages. Les allocutions et messages adressés aux Français par le maréchal Pétain depuis son arrivée au pouvoir contiennent, vous êtes assis, les plus pleines, les plus vigoureuses, les plus admirables leçons de politique que jamais peut-être homme politique ait formulé. Ces pages affirment des vérités scientifiques incontestables, leur auteur s'apparente aux plus grands esprits de tous les temps. Bon, on savait qu'il avait été un chef de guerre, un chef de guerre, un bon chef de guerre, enfin, encore, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, même sur ce plan à Pétain, mais enfin, on peut dire qu'il était un bon chef de guerre, mais dire que c'est l'esprit le plus extraordinaire qu'on ait de tous les temps, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui ici dérange un peu. Et il ajoute d'ailleurs à cette œuvre de restauration, nous devons particulièrement nous, les juristes de droit public, apporter une collaboration ardente et passionnée. Bon, heureusement, ils n'ont pas été tous comme ça. Ils n'ont pas été tous comme ça et ceux auxquels je vais m'intéresser, ils n'étaient pas comme ça. Et c'est d'ailleurs ça qui, à mon avis, fait l'intérêt de la chose. Et, bien entendu, en face, il y a eu un grand nombre de professeurs de droit parmi les opposants à Vichy, dont certains ont pris une part active à la Résistance, Pierre-Henri Thégen, François de Menton, Marcel Prélo, René Capitan, André Horiou et tout. Mais, en dehors de ces juristes engagés, il y a eu tous les autres, les plus nombreux, ceux qui sont restés neutres et parmi ceux-ci, plus spécialement encore, c'est ceux-là auxquels je vais m'intéresser, ceux qui ont cru faire leur métier simplement en commettant, en commentant, pardon, objectivement, c'est moi qui l'ajoute, mais eux-mêmes, eux-mêmes ont employé ce terme, sur le ton du détachement scientifique, les lois de Vichy et la jurisprudence des tribunaux, y compris sur la législation antisémite. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais maintenant insister, sur ce rôle ambigu de la doctrine. j'appelle ici doctrine tous ceux qui ont commenté les textes ou la jurisprudence ou écrit des manuels, d'ailleurs. Alors, je vous l'ai dit, la masse de textes ayant trait au statut des juifs a débouché sur la constitution d'un véritable droit antisémite avec ses spécialistes et ses commentateurs. Et là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, que si les magistrats étaient bien obligés de statuer sur les affaires dont ils étaient saisis, si les avocats, d'ailleurs, étaient bien obligés de défendre leurs clients et donc d'utiliser la législation antisémite pour essayer éventuellement de lui en donner une interprétation restrictive, les professeurs de droit ou d'ailleurs c'est aussi des avocats qui ont écrit n'étaient absolument pas obligés de commenter les textes et la jurisprudence. Or, ils se sont dans l'ensemble, la plupart des juristes se sont acclimatés sans état d'âme au concept de l'antisémitisme légal qu'ils ont cherché à intégrer dans les catégories du droit existant concourant ainsi, c'est ma thèse, à la normalisation d'une législation d'exception et par normalisation il faut entendre la faire considérer comme quelque chose de normal. Et la thèse que je défends donc, c'est que commenter les lois antisémites de Vichy se livraient à l'exégèse des textes ou à la critique des arrêts, est-ce que ça n'était pas enterriné le processus d'exclusion des juifs de la société française et même, si tel n'était pas leur intention, ça c'est sûr, faciliter les persécutions à venir. Et par leurs commentaires qu'ils prétendaient neutres et objectifs, je dis, je pense, que les juristes ont participé à la banalisation du droit antisémite et contribué à légitimer l'antisémitisme d'État sans bénéfice aucun pour les victimes de l'antisémitisme. mais je vais essayer d'expliquer tous les termes que je viens d'utiliser. Donc, banalisation du droit antisémite et pour moi, banalisation renvoie à deux processus convergents. Banalisation du droit antisémite qui, parce que consécration d'une discipline nouvelle qui va prendre place parmi les autres, s'intégrer dans les catégories du droit habituel. Et puis, banalisation de l'antisémitisme lui-même par ce que j'appelle un effet d'euphémisation et je vais là aussi l'expliquer. Donc, banalisation par effet de consécration, le droit antisémite devient une discipline reconnue avec ses spécialistes, ses controverses doctrinales, son répertoire de problèmes et de solutions jurisprudentielles. Et c'est vrai que la matière était immense et complexe à la mesure d'une réglementation foisonnante et que ça a certainement excité la sagacité des juristes qui avaient là un objet nouveau à se mettre sous la dent. Et ils vont se livrer à un travail d'exégèse, d'interprétation des textes, recherche de la volonté du législateur, analyse critique de la jurisprudence. et donc l'intérêt porté à ces questions va de pair avec leur banalisation. Ça devient une discipline comme les autres. Et puis, l'effet de banalisation, à mon sens, se manifeste aussi dans la façon naturelle dont les auteurs utilisent sans la moindre distance et, ajoutons-le, de plus en plus aisément au fur et à mesure que le temps passe. Au début, on sent qu'ils prennent quelques preuves quotient oratoires puis petit à petit, bon, voilà, c'est entré dans les mœurs. Banalisation, donc. La façon dont ils utilisent sans la moindre distance les catégories du législateur. Par exemple, comment déterminer dans quel cas le métis juif doit être considéré comme arien ou au contraire comme juif. Et donc, en jonglant avec les concepts antisémites, la doctrine va d'ailleurs souvent au-delà de la lettre des textes parce que si on parle bien de race juive dans les textes, on ne parle pas de métis et on ne parle pas d'arien. Ce sont des mots qui ne figurent pas dans les textes. On lit aussi sous la plume d'un auteur « L'adoption » c'est des guillemets ne créant qu'un lien purement légal ne dénotant pas d'influence atavique ne peut être considérée comme une cause de transmission de la race juive de l'adoptant à l'adopté. » Voilà. Donc, vous voyez qu'on raisonne avec… C'était positif, c'était pour expliquer que quelqu'un qui avait été adopté ne pouvait pas être juif. Vous voyez, donc je veux dire on n'est pas… Il ne s'agit pas de chargé. Vous voyez quel vocabulaire on utilise. Alors, banalisation par effet d'euphémisation. Alors, je rappelle ce qu'on appelle l'euphémisme, une figure par laquelle on adoucit ou atténue une idée dont l'expression directe aurait quelque chose de brutal ou de déplaisant. Et donc, lorsque les auteurs écrivent, la législation antisémite est ramenée à un ensemble de normes obligatoires qui demandent à être appliquées, mises en cohérence. Mais à aucun moment ne transparaît la moindre référence aux conséquences concrètes que peuvent avoir ces normes sur le sort des individus. Et donc, il y a une déconnexion avec le réel qui produit un effet d'euphémisation. Entre nous soit dit, cet effet d'euphémisation, on le retrouve dans des tas de domaines aujourd'hui dans le sort des étrangers quand on vous explique comment une obligation de quitter le territoire français doit faire ceci, que la personne va aller en rétention et puis ceci. Bon, voilà. Donc, déconnexion avec le réel et effet d'euphémisation. Autrement dit, l'exposé des mesures discriminatoires, vexatoires, spoliatrices, prises à l'encontre des juifs, remplies les colonnes des revues juridiques, mais retranscrites dans les termes de la logique formelle, appréhendées comme des problèmes de droit pur, elles perdent leur caractère brutal et par là même déplaisant. Cela dit, on trouve rarement dans les écrits des marques d'hostilité virulente à l'égard des juifs, contrairement à ce qu'on peut lire dans les écrits politiques et la presse de l'époque. Les auteurs s'appliquent à décrire consciencieusement le contenu des dispositions nouvelles, ils mettent en évidence des contradictions, des imperfections de la législation, ils approuvent ou ils critiquent les décisions juridictionnelles, mais toujours en fonction du critère de la compatibilité avec les principes d'interprétation traditionnelle. Mais, à mon sens, c'est précisément parce qu'il se voulait neutre et présentait toutes les apparences avec des guillemets de l'objectivité parce qu'il n'était pas ouvertement militant ni idéologique que le discours des juristes a pu, à mon sens, remplir efficacement une fonction de légitimation, c'est donc le second point, banalisation du droit antisémite, légitimation de la politique antisémite. Et là encore, ça s'opère par un double effet que j'appellerais d'anesthésie et de naturalisation. Je vais expliquer les deux termes. L'exclusion des juifs n'apparaît pas dans ses écrits comme un objectif dicté par la haine raciale ou la vindicte politique, mais comme une chose naturelle, évidente, dont le bien fondé n'a pas à être discuté. La neutralité apparente du commentaire neutralise, je dirais, le contenu de ce qui est commenté et anesthésie le sens critique de l'auteur comme du lecteur concourt à rendre concevable ce qui aurait paru peu de temps avant inconcevable. Effet d'anesthésie puisque le droit antisémite doit être étudié avec les mêmes concepts et les mêmes techniques que d'autres branches plus classiques du droit, donc un discours complètement formaliste. De temps en temps, on peut relever ici un signe discret d'approbation, plus rarement de désapprobation, mais dans l'ensemble, encore une fois, ce qui frappe, c'est la volonté revendiquée et affichée parfois même de façon ostentatoire de se présenter comme neutre. Et puis, donc, effet d'anesthésie puisque il n'y a pas de critique au fond, il n'y a pas de critique. Effet, ni dans un sens, effet de naturalisation, j'explique aussi et je répète avant qu'on ne peut pas reprocher aux juristes de s'être systématiquement comportés dans leurs écrits, en tout cas pas dans ceux-là, en défendeurs aînés de la politique antisémite du régime. Ce n'est pas Bonnard dont je parle, là c'est vraiment celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ce sont d'autres qui écrivent dans les revues qui commentent. Et on ne peut pas non plus affirmer, on ne peut pas non plus affirmer que le fait de commenter ces textes voulait dire qu'ils y adhéraient. Encore, qu'on peut supposer que chez les juristes, il y avait quand même un antisémitisme antisémitisme de Bonalois comme on dit. En tout cas, on ne peut pas le dire à partir de leurs écrits. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est avancer l'idée qu'en prenant au sérieux la législation raciale, la doctrine a participé à la légitimation de la politique antisémite de Vichy et contribué à en faciliter l'acceptation et l'application. Pourquoi ? Parce que le droit, il faut toujours l'avoir en tête, agit sur les représentations collectives. Je vous donne d'ailleurs quelques exemples. Quand on décide de punir le discours de haine, antisémite, raciste et tout ce que vous voulez, c'est un petit peu parce qu'on veut punir les gens, mais c'est beaucoup plus parce qu'on veut afficher des valeurs. Donc, le droit, j'ai pris cet exemple, on pourrait en prendre bien d'autres, eh bien, le droit agit sur les représentations collectives. Par exemple, la légitimation du mariage homosexuel, pour le dire vite, a certainement contribué à modifier un petit peu la façon de voir l'homosexualité en général. Donc, si on admet que le droit agit sur les représentations collectives, les lois raciales, au-delà de leurs implications juridiques, contribuaient à imposer une vision du monde fondée sur le partage de la société en deux races, les juifs et les ariens. Et donc, la doctrine, en acceptant de résonner à l'intérieur de ce cadre conceptuel, d'utiliser des catégories juridiques qui étaient en fait des catégories idéologiques de l'antisémitisme d'État, elle a enterriné implicitement cette vision du monde sous-jacente à la législation nouvelle, et elle a donc redoublé ce que j'appelle l'effet de naturalisation par lequel le droit contribue à inculquer une certaine idée de ce qui est normal et de ce qui n'y est pas, de faire passer pour évidente et naturelle ce dont il parle. Et donc, c'est vrai qu'en lisant ces notes et ces chroniques dans lesquelles les auteurs dissertaient doctement sur ces questions, eh bien, on pouvait avoir l'impression redoublée que, après tout, l'ostracisme légal frappant les Juifs était quelque chose de normal, de naturel, aussi normal et naturel que toute autre mesure édictée par le législateur. Et, pour terminer, je voudrais insister sur un point, c'est que, parce que, bon, quand j'ai écrit mes premiers textes, j'ai bien sûr dû affronter le feu de certaines critiques et notamment, on me dit, mais regardez, ça servait, on en a quand même sauvé, ça permettait quand même d'en sauver quelques-uns puisque, comme je vous l'ai dit, toutes les interprétations n'étaient pas systématiquement négatives pour les Juifs, je l'ai dit ça. Et, je pense que ces bénéfices, en fait, étaient illusoires. Que le bénéfice que pouvait tirer ponctuellement les victimes de ces analyses, à condition qu'elles soient reprises par les juges, évidemment, ne compensait pas les effets pervers de ces casuistiques souvent scabreuses dans lesquelles les auteurs se laissaient entraîner pour défendre leur point de vue. D'abord, je remarque que quand les auteurs critiquent, ils ne manifestent de véritable indignation que lorsque l'interprétation extensive risque d'avoir pour effet de soumettre à la législation sur les Juifs des personnes dont ces auteurs estiment qu'ils ne sauraient être raisonnablement considérés comme Juifs. C'est-à-dire qu'on dit mais regardez, cette interprétation ça ne va pas, vous allez considérer ce type comme Juif, mais ce n'est pas possible, regardez. Ce qui est critiqué, ce n'est pas la mise à l'écart d'une partie de la population française, ce n'est pas les mesures de spoliation, c'est uniquement les excès d'une administration qui, entraînée par son zèle et sa précipitation, en arrive à appliquer le statut des Juifs à des gens dont il n'est pas démontré qu'ils le sont. Mais dénoncer les bavures et l'arbitraire dans l'application des textes n'est-ce pas admettre qu'il y a place pour une application raisonnable et équilibrée de ces textes, ne peut pas admettre implicitement leur caractère non problématique. Et je voudrais citer ici, alors là aussi c'était vraiment un crime de lèse-majesté que j'ai commis là, mais je le dis. Alors peut-être que le nom de Jean Carbonnier ne vous dit pas grand-chose. C'est un grand auteur de droit civil encensé de tous les côtés et donc Carbonnier commente un arrêt Ferrand de 1943 par lequel le Conseil d'État annule un arrêté préfectoral qui prescrivait aux voyageurs d'indiquer leur religion sur les fiches d'hôtel. Le Conseil d'État annule. Formidable, peut-être pas. C'est là aussi qu'on voit qu'il ne faut pas seulement se fier à la solution. Et Carbonnier va approuver, c'est avec son raisonnement de protestant très attaché à la liberté religieuse, il va approuver cette solution parce que, dit-il, c'était imposé à la très grande majorité des voyageurs un trouble inutile puisqu'il lui suffit de leur poser la question précise « Êtes-vous de race juive ? » Donc, vous voyez qu'on sauve la liberté religieuse, la liberté de conscience à quel prix ? Ça aussi, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Et puis, dernier point, quand on veut évaluer le bénéfice potentiel que les victimes de l'exclusion pourraient tirer des cris doctrinaux, on ne peut pas faire abstraction des contorsions scabreuses auxquelles doivent parfois se livrer leurs auteurs au point que s'en dégage un profond sentiment de malaise même là encore quand il s'agit de plaider pour une interprétation restrictive de la loi. Il y a notamment un auteur qui conclut son étude en déclarant que l'analyse de la jurisprudence allemande indique la voie dans laquelle les tribunaux français peuvent s'engager sans risque de déformer la pensée du législateur et en conformité avec les principes qui régissent la législation et la jurisprudence raciale. et il ajoute puisqu'il s'agit de législation raciale après tout les allemands ils sont quand même les plus forts donc si on veut bien appliquer la législation raciale pourquoi ne pas aller voir dans la législation et la jurisprudence allemande pour voir clair dans un texte un peu obscur et je précise qu'en l'occurrence il s'agissait de sauver une personne de l'application du statut et il citait une jurisprudence allemande plutôt favorable donc vous voyez quelque part ça gêne comme on dirait et puis il y a un autre auteur qui là aussi bien pensant parce qu'il pense que les juridictions civiles judiciaires sont plus gentilles que les juridictions administratives et donc pour savoir qui va être compétent pour statuer sur l'espoliation donc les expropriations voilà ce qu'il dit la loi il va tracer un parallèle entre le dessaisissement des juifs et les lois sur la faillite et alors il dit la loi alors à l'instar de la loi sur la faillite qui en permettant l'élimination des commerçants qui alourdissent l'économie nationale fait oeuvre de salubrité publique la loi du 22 juillet 41 j'ouvre les guillemets se méfie de la prospérité des juifs et ordonne leur exécution parce que cette prospérité même tend à rompre à leur profit trop exclusif l'équilibre économique les deux institutions ont donc le même fondement elles ont la même nature et c'est donc le juge judiciaire qui sera compétent et le juge judiciaire il est dans l'ensemble plus gentil vous voyez que là aussi pour arriver à cette conclusion dont d'ailleurs on n'est pas si sûr qu'elle soit si bénéfique pour la personne les termes utilisés font un petit peu froid dans le dos et puis je terminerai cette fois-ci en citant un magistrat parce que je vous avais dit tout à l'heure que bon ils ont jugé ils n'ont pas été spécialement méchants mais là aussi à quel prix c'est le rapporteur devant le tribunal civil de Rabat pour décider finalement qu'un individu issu d'un parent juif et d'un parent non juif ayant épousé une femme non juive n'est pas juif pour qu'il soit considéré comme juif il faut que cet individu hybride hybride parce qu'il avait deux parents de races différentes prouve par son appartenance à la religion judaïque qu'il a conservé malgré son origine mixte un attachement tout spécial à la race juive mais s'il n'est pas de confession juive les quelques liens ancestraux qui le rattachent encore à la race juive s'évanouissent devant ceux qui l'attachent désormais à la race arienne liens ancestraux égaux et liens conjugaux cet individu est dégagé de toute servitude raciale juive bon merci pour lui du coup on ne va pas lui appliquer le statut des juifs enfin voilà voilà à peu près et donc je termine par là où j'avais commencé est-ce qu'on pouvait parler des lois antisémites et de leur application sans se salir les mains ou sans salir sa plume si la réponse est non faire le choix de l'abstention et du silence n'était-il pas le seul choix éthiquement acceptable je cite Pierre-Henri Thetgen un grand résistant qui était professeur de droit il avait décidé pour sa part de ne pas évoquer dans ses cours les actes constitutionnels de Vichy cela dit du coup il devait s'arrêter à la troisième république mais enfin il s'indigne dans ses mémoires de l'attitude de ses collègues qui ont accepté d'exposer entre guillemets sans broncher par exemple le statut des juifs établi par Pétain et le titre d'ailleurs d'un de mes nombreux textes sur la question ça s'appelait écrire virgule se taire c'était donc la question que je posais et je mais je n'en parlerai pas si ça vous intéresse on pourra revenir tout à l'heure sur la façon dont après la guerre non immédiatement après la guerre et beaucoup plus tard les juristes eux-mêmes enfin la corporation des juristes les corporations parce qu'il y en a plusieurs se sont interrogées sur leur passé les juristes face à leur passé mais je préfère m'arrêter pour savoir ce qui vous vous intéresse de discuter voilà applaudissements 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 les historiens en tout cas ont pris beaucoup la parole ils ont même très vite publié des livres je pense à celui de Laurent Joly par exemple pour contrer un petit peu la parole révisionniste disons pas tout à fait négationniste mais enfin révisionniste d'un certain nombre d'hommes politiques et donc qu'est-ce que vous attendriez de plus de la part spécifiquement des juristes sur ce point c'est ça que je n'arrive pas à dégager pourquoi les juristes de façon spécifique il me semble que les que les intellectuels comme vous dites en tout cas les historiens les juristes ici qu'est-ce qu'ils pourraient dire pour l'instant on ne nous propose pas de revenir à la législation de Vichy ce qui serait d'ailleurs un petit peu embêtant pour Zembourg je dois dire donc peut-être que peut-être que vous pourrez expliciter votre alors qu'il leur mettrait du sang sur les mains enfin les juristes alors du coup c'est pas les juristes qui votent les lois du coup c'est les législateurs le législateur bon pour l'instant on n'en est pas encore là on en est à vouloir lutter contre les gens qui parlent trop les associations les groupes enfin les journaux un peu qui ne sont pas tout à fait dans la ligne pour l'instant on n'en est pas encore à se mettre du sang sur les mains mais encore une fois là les juristes je ne vois pas très bien en quoi spécialement ils auraient à enfin si ils peuvent intervenir bien sûr d'ailleurs ils le font je veux dire que ces derniers temps s'agissant de s'élever contre la loi les lois sur l'état d'urgence état d'urgence sanitaire état d'urgence sécuritaire vous avez quand même beaucoup de juristes qui se sont qui se sont engagés qui ont pris la parole alors ils n'ont peut-être pas effectivement accès au au nouveau mode de de diffusion dont vous parlez c'est exact ils ont fait des recours devant le conseil constitutionnel ils ont fait des recours devant le conseil d'état donc on peut dire qu'un certain nombre de juristes se sont engagés à cet égard mais mais en tant que ils peuvent aussi prendre la parole si vous voulez mais il ne faut pas non plus alors ce n'est pas exactement le sens de ce que vous dites mais on ne peut pas non plus comment dirais-je se se réclamer de sa qualité de juriste pour prendre un certain nombre de positions parfois par exemple se réclamer de sa position de juriste ça a été fait de sa qualité de juriste pour dire non on ne peut pas accepter le mariage pour tous parce que ce sera inconstitutionnel on ne voit pas trop pourquoi or ce n'est pas du tout une position de juriste c'est une position idéologique elle a le droit d'être défendue mais se réclamer de sa qualité de juriste je me souviens aussi au moment bon vous étiez encore tout petit du traité enfin des différentes du référendum sur l'Europe là aussi les juristes certains juristes ont pris la parole pour ou contre en se réclamant de leur qualité de juriste or en fait non le problème n'était pas de pouvoir lire ligne à ligne ce qu'il y avait dans les traités c'était de prendre une position générale sur est-ce qu'on veut plus d'Europe moins d'Europe ou une autre Europe etc voilà donc je mettrai un petit bémol si vous voulez à cet aspect de votre question reste que les réseaux sociaux bon ben c'est un monde dans lequel vous vous êtes nés nous enfin moi non mais voilà avec tout ce qu'il a de de bien et de pas bien comme internet alors des professeurs de droit n'avaient pas de raison d'être épurés pour le métier qu'ils avaient fait il n'y en a aucun tout ce que je dis là moi c'est mon interprétation qui n'est d'ailleurs pas forcément admise par tout le monde je veux dire on a eu quand même beaucoup de discussions sur ces questions avec des collègues mais en tout cas ça méritait pas d'être épurés en revanche alors Bonnard il a eu la bonne idée de mourir avant sauf erreur de ma part alors est-ce que ce qu'il avait écrit d'affligeant méritait l'épuration sans doute pas d'ailleurs d'autant plus que ses écrits datent de 40 41 par contre il y a eu donc ceux qui ceux qui ont servi Vichy ont pu avoir mais chez les juristes pas tellement pardon par contre au conseil d'état au conseil d'état il n'y a pas eu beaucoup de gens épurés en tout cas pas ceux qui sont restés dans le corps il n'y avait pas de raison ceux qui ont servi Vichy autrement oui donc l'épuration pour les juges tous avaient prêté serment à comme tous les fonctionnaires tous avaient prêté serment à Pétain mais tout le monde a prêté serment à Pétain sauf il y a un magistrat dont on parle encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas prêté serment mais là pour le coup on pouvait considérer que c'était purement formel donc l'épuration elle a eu lieu mais de façon assez limitée elle a eu lieu par exemple pour ceux qui ont statué qui ont siégé dans les juridictions dans les juridictions d'exception par exemple mais dans l'ensemble c'est pas le corps qui a été le plus épuré je pourrais je pourrais vous donner des éléments plus précis mais il n'y a pas eu une très forte épuration et encore une fois par rapport à ce dont moi j'ai parlé c'était pas c'était pas une raison pour épurer par contre par contre il n'y a pas eu pendant un cercle pendant une longue durée de critique et par exemple alors le conseil d'état c'est évidemment le plus typique parce que dès le lendemain de la guerre le président de la section du contentieux donc qui s'appelait Bouffando nous dit sous le régime de Vichy et l'occupation ennemie le conseil d'état a continué à exercer son rôle de juge en pleine indépendance et en assurant dans toute la mesure de ses moyens le maintien des principes de notre droit public la protection des libertés individuelles des garanties des fonctionnaires et de droit de la défense il est demeuré fidèle à ses traditions et à la mission qu'il avait remplie sous le régime républicain il a appliqué de façon restrictive la législation antisémite et a appliqué avec la plus grande rigueur les dispositions qui excluaient la mise sous administration provisoire ça c'est ce qu'on a appelé la doctrine bouffando qui est restée en vigueur très longtemps quelqu'un comme René Cassin qui était un grand résistant qui est parti à Londres et qui est devenu vice-président du conseil d'état il était professeur il est devenu vice-président du conseil d'état il a adhéré aussi à cette doctrine et pour vous donner uniquement indépendamment de l'épuration si vous voulez il s'agit de savoir si c'était critiquable ou non et pour vous donner l'étendue enfin comment dirais-je une idée de l'évolution il y a quelques années Jean-Marc Sauvé qui était alors vice-président du conseil d'état il ne s'occupait pas encore de l'église est intervenu dans un colloque qui était qui justement traitait de façon internationale de l'attitude des hauts fonctionnaires en temps par gros temps c'est-à-dire en temps d'exception et voilà ce qu'il dit je le dis avec l'humilité de celui qui n'a pas été confronté à ses choix dramatiques notre institution a erré lorsqu'elle a exercé son activité sans se distancier de but si manifestement contraire à la tradition républicaine et aux droits fondamentaux elle s'est égarée lorsqu'elle s'est montrée intransigeante dans l'application des lois d'exclusion elle s'est abîmée parfois lorsqu'elle a permis à la xénophobie et l'antisémitisme de certains de ses membres de s'exprimer par un trop strict attachement à la loi par un légiscentrisme c'est-à-dire ne voulant pas vérifier la constitutionnalité par un légiscentrisme pardon paradoxalement héritée de la révolution le conseil d'état n'a pas su se donner les moyens de contourner ou d'amortir le choc des lois de l'état français alors pourtant que ce régime se caractérisait par la confusion des pouvoirs exécutifs et législatifs et que ces lois rompaient avec nos principes les plus essentiels vous voyez quand même qu'il y a eu une évolution et cette évolution elle s'est aussi sentie dans les facultés de droit c'est vrai que moi le premier article que j'ai fait dont a parlé Karine tout à l'heure datait de 1989 il y avait eu une thèse dans laquelle d'ailleurs j'avais siégé sur le conseil d'état sous Vichy qui déjà il y avait eu un article d'Olivier Dupérou en 1983 dans la revue de droit public disant que le conseil d'état n'avait pas été exactement ce qu'on avait dit et puis par la suite il y a eu toute une série de colloques de livres etc. sur ces questions donc aujourd'hui l'attitude a changé ça va de pair aussi avec une modification de la ligne jurisprudentielle puisque pendant des années et des années le conseil d'état s'est admis la version gaulliste gaullienne que Vichy n'était pas la France pour refuser toute indemnisation vous le savez à tous ceux qui avaient été victimes de Vichy et finalement c'est là aussi qu'on voit que la jurisprudence est sous influence le changement il est venu quand ? alors il y a eu ce qu'on a appelé le syndrome de Vichy il y a eu un réveil de la conscience des gens notamment de la conscience juive par rapport à Vichy un renouveau des questions là-dessus mais ce qui a modifié la jurisprudence du conseil d'état c'est le discours de Chirac au Veldiv où il reconnaît la responsabilité de l'état dans ce qu'a fait Vichy et à partir de là le conseil d'état a modifié sa jurisprudence et a accepté progressivement un certain nombre de modalités d'indemnisation donc vous voyez il y a eu quand même beaucoup de changements mais c'est vrai que pendant toute une première période il y a eu comme ça bon voilà Vichy c'est fini bon il y a ceux qui se sont vraiment compromis ils ont été épurés mais les autres bon ben ils ont continué à faire leur boulot etc et en fait concernant ce que je vous ai enfin l'essentiel de mon exposé ce qui a été l'élément déclenchant y compris d'ailleurs de mon article de 1989 c'est ce qu'on a appelé l'affaire Duverger bon Maurice Duverger c'était quand même une grande figure de la gauche intellectuelle professeur à la faculté de droit de Paris etc et puis tout d'un coup on ressort un de ses livres un de ses articles il n'était pas encore prof il était agrégatif dans la revue du droit public en 1941 un long article sur la situation des fonctionnaires depuis la révolution de 1940 dans lequel il évoquait sans état d'âme les mesures d'épuration prises à l'encontre des juifs et ce qui a fait tilt si vous voulez c'était le comment dirais-je l'écart entre cette figure de la gauche qu'il représentait qui même et ce qu'il avait écrit or honnêtement ce qu'il avait écrit dans cet article sur le statut des fonctionnaires c'était à peu près la même chose que ce que je vous ai cité c'était pas beaucoup plus que ce que je vous ai cité tout à l'heure et moi en tout cas alors il y a eu des procès il a fait des procès pour pour diffamation qu'il qu'il a perdu d'ailleurs à chaque fois qu'il a perdu pardon qu'il a gagné je veux dire c'est à dire on a estimé que c'était pas diffamatoire d'avoir ressorti ça en l'accusant d'avoir finalement fait le jeu de Vichy et mais quand même et tous les profs de droit sont venus témoigner pour lui qu'il avait fait normalement son travail vous voyez c'est la question que je posais au départ est-ce que c'était faire normalement son travail et alors ce qui est amusant dans ma démarche c'est que du coup c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce papier et donc j'ai été chercher dans les revues et je ne suis tombée sur l'article de Duverger qu'après beaucoup de mal parce que les pages avaient été arrachées bien sûr à la bibliothèque Pujas qui est la bibliothèque centrale des facs de droit et je l'ai retrouvé finalement à Sciences Po mais le temps que je le retrouve cet article j'avais retrouvé tous les autres et du coup quand j'ai lu celui de Duverger bon je me suis dit il n'est pas pire que les autres il est dans la même veine sauf que Duverger était devenu une grande figure de la gauche etc etc donc ça il y avait quelque chose qui ne collait pas voilà mais bon j'ai fait plus que répondre à votre question en fait j'ai mis le dernier passage de mon texte de mon intervention je voulais il y aurait beaucoup à dire sur les avocats aussi d'ailleurs alors sur disons les choses clairement s'agissant de Zemmour il ne tient pas des propos négationnistes il ne dit pas que les juifs n'ont pas été persécutés il aurait mauvaise grâce à le dire il dit simplement que Vichy a sauvé les juifs français ce qui est faux et d'ailleurs dans les textes que je vous ai cités les juifs français étaient les premiers visés enfin ceux qui étaient étrangers qu'on mettait dans des camps mais ils étaient les premiers visés puisqu'on les privait de droits que de toute façon les étrangers n'avaient pas donc c'est certainement faux que Vichy a protégé les juifs français mais donc dans les propos de Zemmour restons-en pour l'instant à Zemmour il n'y a rien de négationniste qui tomberait sous le coup de la loi dite Guesson qui qui punit le fait de tenir des propos négationnistes c'est-à-dire de nier que les chambres à gaz ont existé que nier qu'il y a eu de la déportation ou de dire qu'il n'y a jamais eu que 600 000 personnes qui ont été gazées etc. ça c'est le négationnisme qui est puni par la loi ce que dit actuellement Zemmour ça ne tombe pas sous le coup de la loi enfin ça ce qu'il dit par ailleurs ça peut tomber sous le coup de la loi mais ce qu'il dit sur Vichy ça ne tombe pas sous le coup de la loi je veux dire là pour le coup c'est couvert par la liberté d'expression même s'il dit des contre-vérités la mentir ne tombe pas encore sous le coup de la loi pour l'instant alors sur le reste il y a des textes il y a des textes qui punissent qui punissent à la fois le discours de la loi le négationnisme aussi donc voilà mais je ne sais pas si la loi pénale ici est d'ailleurs le meilleur moyen de lutter contre contre les propos racistes et xénophobes ça ça ne suffit évidemment pas et ce que je vous disais tout à l'heure sur la fonction de la loi la loi a aussi une fonction symbolique et je pense que la fonction symbolique ici elle est plus forte que la fonction punitive qui ne marche pas à tous les coups parce que il faut évidemment mettre ça en balance la pénalisation pour faire bref on appelle le discours de haine avec la liberté d'expression donc c'est toujours compliqué les décisions juridictionnelles ne sont pas toujours elles peuvent être contradictoires ce qui est jugé en première instance sera défait par la cour d'appel parfois même la cour de cassation va casser et donc c'est compliqué c'est compliqué mais par contre le fait d'affirmer clairement que c'est un le pénaliser le discours de haine c'est affirmer qu'il est intolérable dans une société démocratique c'est un peu ça l'idée madame dit qu'en faisant des recherches dans les dossiers du conseil d'état et les dossiers donc plutôt n'ont pas de contentieux je pense mais des dossiers dans le cadre de l'activité consultative sachant d'ailleurs c'est une parenthèse que pendant très longtemps ces dossiers ont été couverts par enfin étaient des archives auxquelles on ne pouvait pas accéder et d'ailleurs c'est à partir du moment où ces archives ont été ouvertes il faut dire aussi que certains membres du conseil d'état comme Jean Massot qui a joué un rôle très important à partir du moment où on a ouvert ces archives on s'est aperçu que la partie jurisprudentielle disons de l'oeuvre du conseil d'état n'était pas la plus critiquable j'en ai un petit peu parlé il n'y a aucun arrêt qui soit qui soit épouvantable même s'ils ne sont pas très glorieux en revanche c'est vrai que lorsqu'on ouvre les archives et là vous venez de donner un exemple où carrément on ferait allusion à Mein Kampf et à la façon dont Hitler donc projette enfin voit l'Europe et la place de la France enfin la place de la France dans l'Europe dans Mein Kampf il ne devait pas la voir enfin c'est ça qui se projette etc oui oui donc c'est vrai que quand on a ouvert les dossiers ces dossiers là c'est là effectivement qu'on s'est aperçu que le Conseil d'État collectivement ça ne veut pas dire que chaque personne du Conseil d'État pensait comme ça on a vu surgir des remarques un peu parfois étonnantes effectivement à l'image de l'extrait que je vous ai lu du vice-président Porcher en 1941 ça c'est tout à fait c'est tout à fait vrai aussi parce que bien sûr dans les dossiers dans ce type de dossiers les gens parlent plus librement je veux dire dans un dossier contentieux bon vous tranchez la question en droit dans ces dossiers là où vous êtes consulté sur une législation bien entendu le Conseil d'État comme aujourd'hui d'ailleurs quand il est quand il est interrogé consulté sur une sur un projet de loi ou de décret il ne se cantonne pas à une vision purement juridique il a aussi une vision plus large politique il juge enfin il juge il donne aussi son avis en opportunité alors pour vous dire toute la vérité quand on s'est concerté avec Karine on avait hésité entre deux sujets donc celui-ci mais je trouve vu l'actualité on a trouvé que c'était intéressant Vichy et l'autre sujet qui était l'engagement des juristes enfin voilà l'engagement des juristes ou en général l'engagement des 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 universitaires bon il n'y a pas de réponse simple à cela parce que d'un côté je pense qu'un universitaire disons qu'il soit juriste ou autre chose c'est quand même quelqu'un qui croit enfin qui croit qui applique une discipline et qui doit respecter donc un certain nombre de critères de scientificité d'un autre côté c'est un intellectuel c'est un citoyen et sa position fait que même un universitaire par exemple doit faire en quelque sorte la preuve en acte de son indépendance d'esprit et de sa liberté d'expression et d'ailleurs c'est une question personnellement que je me suis posée je me suis toujours posée surtout quand quand vous enseignez alors encore quand vous enseignez les hypothèques à mon avis ça doit marcher encore que les hypothèques il y a certainement des choses à dire sur le capitalisme ou que sais-je mais disons que quand vous enseignez les libertés c'est comment faire en sorte pardon d'exposer sa pensée sans qu'elle paraisse dogmatique aux étudiants c'est-à-dire sans leur imposer la façon dont vous pensez ça je trouve que c'est un enfin honnêtement ça ne m'a pas empêché de dormir parce qu'il me semble que j'ai trouvé la façon de faire mais si moi j'enseigne le droit des étrangers je ne peux pas retomber je ne veux pas retomber dans ce que j'ai reproché aux gens sous Vichy enfin toute proportion gardée en leur disant bon ben voilà l'étranger il doit avoir pour entrer en France voilà s'il n'a pas les papiers on va le mettre en zone d'attente il n'aura pas le droit d'avoir un avocat il pourra passer au bout de 3-4 jours devant un juge voilà ensuite on a le droit de le contrôler dans la rue ensuite s'il n'est pas en situation régulière il peut avoir une OQTF l'obligation de quitter enfin bref et ensuite on pourra le mettre en rétention jusqu'à 3 mois etc je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça parce que ça naturalise comme je vous le disais tout à l'heure ça naturalise ce processus auquel que par ailleurs je dénonce comme si c'était normal si vous voulez et donc comment faire et donc là je pense qu'une façon de faire c'est peut-être de remonter un petit peu en arrière et d'expliquer pourquoi ces lois sont-elles expliquer un petit peu une politique d'immigration à laquelle vous pouvez dire que vous la critiquez après tout les étudiants sont majeurs peut-être pas vaccins excusez-moi bon bref majeurs et souvent vaccinés en l'occurrence mais ce n'est pas ce n'est pas exactement le sens de mon expression donc ce sont quand même de jeunes adultes des adultes de jeunes adultes et donc en principe ils peuvent comprendre mais il faut à ce moment-là à mon avis dire c'était la formule était très connue en 68 d'où je parle c'est-à-dire dire que ça c'est ma façon de voir les choses ils ne sont pas obligés absolument d'y adhérer bon cela dit dans le DEA de droit de l'homme que Karine a cité c'était un peu pensée unique ils pensaient tous comme le chac et les autres c'était difficile de les faire penser autrement tant mieux d'une certaine façon donc ça c'est compliqué mais au-delà du dilemme de l'enseignant il y a plus généralement donc le problème du chercheur du chercheur de l'universitaire en général et là je pense que alors je n'ai pas le temps ici de revenir de refaire l'exposé que j'aurais pu faire sur qu'est-ce que c'est que l'objectivité qu'est-ce que c'est que la neutralité en plus c'est très à la mode en ce moment ça revient très fort avec ces accusations vous le savez des accusations contre un certain nombre de concepts qui sont aujourd'hui utilisés dans les sciences sociales et qui sont dénoncés comme étant l'expression d'identitarisme etc. et en fait ce qu'on constate c'est que ceux qui dénoncent ça sont eux-mêmes prisonniers d'un certain nombre de 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 leurs propres préjugés si vous voulez donc c'est c'est quelque chose qui est compliqué sur lequel je n'ai pas je ne peux pas aujourd'hui m'étendre longuement j'ai même écrit récemment encore un texte là-dessus parce que je trouve que c'est une réflexion vraiment intéressante qu'est-ce que c'est que l'objectivité qu'est-ce que c'est que la neutralité est-ce que la science peut être neutre non la science ne peut pas être neutre pourquoi parce que et surtout encore moins les sciences sociales mais même les sciences dures je prends toujours un exemple nous sommes quand même prisonniers de ce que nous voyons et après tout ce que nous voyons c'est quoi c'est pas que la terre on voit bien le soleil tourner autour de la terre donc pour trouver que la terre tourne autour du soleil il fallait se déprendre de sa vision immédiate et donc il y a toujours une distance à faire par rapport à la réalité que l'on étudie et que l'on analyse et Bachelard parlait de l'obstacle épistémologique c'est quoi l'obstacle épistémologique c'est le fait que nous sommes nous-mêmes partis du monde que nous observons et que nous prétendons analyser il y a cette réflexion il y a les réflexions de Max Weber qu'on cite tout le temps mais voilà à partir de là ce que je vous ai livré en désordre c'était pour vous montrer aussi que les choses ne sont pas très simples la science n'est pas neutre parce qu'en plus elle produit des effets je veux dire vous avez toute une réflexion des scientifiques alors les vrais scientifiques sciences dures je veux dire après la bombe après Hiroshima il y a eu quand même toute une réflexion de la part des chercheurs atomistes pour savoir quelle était leur responsabilité parce que souvent les savants disent bon nous on fait les recherches et puis après le vrai problème c'est ceux qui les utilisent en matière de bioéthique toute une réflexion est née aujourd'hui pour savoir jusqu'où on peut aller dans la fabrication de ceci de cela voilà donc c'est pas une réflexion qui touche uniquement les sciences sociales mais évidemment les sciences sociales sont d'autant plus sont d'autant plus en cause que nous sommes directement partis de de la société que nous analysons donc comment avoir une distance suffisante etc. alors pour revenir sinon à la question de la position que l'on prend soi-même je pense que là pour le coup il faut il faut être clair et bien ne pas asséner notamment vis-à-vis des étudiants des vérités comme si elles étaient des vérités unanimement acceptées mais dire effectivement voilà mon point de vue et voilà pour comment pour comment j'y suis arrivé pourquoi je pense que ceci et que cela etc. ça ça me paraît une responsabilité de la part des universitaires des enseignants qui qui peuvent pas rester comme ça qui n'ont pas de raison non plus de rester neutre qu'est-ce que ça veut dire rester neutre je pense que l'engagement n'est pas incompatible avec avec une vision scientifique des choses voilà mais attention quand on parle dans un contexte à des scientifiques ou quand on parle à des étudiants le langage qu'on doit utiliser et les raisonnements qu'on doit utiliser ne peuvent pas être les mêmes que lorsqu'on parle à un public militant et Karine a fait allusion au fait que que j'avais été finalement recrutée comme professeure à égalité avec les autres et que je n'ai pas souffert non plus dans ma carrière de mes engagements qui étaient connus mais je pense que c'est parce que j'ai quand même toujours dans mes écrits universitaires utilisé un style et une façon de présenter les choses qui n'étaient pas des brûlots militants c'est ça aussi Ah moi personnellement oui bien sûr tout à fait protégé mais après sauf si on revient alors il faudrait vraiment revenir à un pouvoir dictatorial pour que les enseignants soient soit 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 exclu de leur de leur poste il y a quand même le statut des universitaires pour l'instant reste il reste indépendant c'est à dire leur nomination ne dépend pas du pouvoir le jour où leur nomination dépendra du pouvoir bon alors là pour le coup on sera dans un autre système politique non non les enseignants enfin les enseignants titulaires en tout cas sont très très bien protégés c'est pas non là il y a enfin ou alors vraiment mais la question n'est pas de savoir si on est protégé si on peut dire ce qu'on veut la question est de savoir soi-même comment on on veut exercer notre liberté de de parole notre liberté de penser notre liberté de chercher sans empiéter sur l'autonomie sur celle des autres sur l'autonomie de penser des étudiants on ne peut pas imposer sa pensée aux étudiants c'est embêtant sur l'autonomie sur l'autonomie